Et bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 sur PS4. Il fallait que je le fasse celui-là, j'ai pris un petit peu de temps pour avoir bien le temps de voir tout le contenu que proposait ce jeu, parce que franchement il en propose du contenu. Ah ! Le village le plus fort ! Je ne le connais pas celui-là, d'ailleurs on va tout de suite aller en mode... Ah il y a des événements à durée limitée, ça qui est bien. En fait ça m'est arrivé au moins 3-4 fois de voir en haut là, vous voyez, c'est la magie des consoles connectées, on serait tenté de dire. Vous voyez parce que ce jeu-là utilise pas mal les fonctions online, évidemment, il y a un mode multi en ligne, etc. à la SF5 et c'est pas la dernière fois que je vais reparler de ce jeu. On va essayer de faire un petit peu le parallèle, même si c'est un petit peu con, bien sûr. Donc là, c'est deux jeux de combat qui proposent un mode... C'est vraiment deux approches différentes, un mode de combat en ligne, etc. contre plusieurs joueurs qui peuvent s'affronter, mais c'est vrai que c'est vraiment différent. Alors, quand le jour de la... Le jour d'aujourd'hui, on serait tenté de dire, quand le jour auquel vous jouez, et bien c'est une date d'anniversaire de l'un des personnages de Naruto, parce que l'auteur leur a donné des... Ce mois-ci, il y a eu quoi en février depuis la sortie du jeu ? Ça fait un mois quand même. Il y a eu Tobirama Senju, il y a eu le troisième Okage, il y a eu... Il y a eu Suigets, je sais pas, mais c'est des... Il y a eu Hanzo, je crois. Tous les personnages qui sont nés en février, à chaque fois qu'il y a leur date d'anniversaire, c'est marqué ici, là, dans le bandeau en haut. Vous voyez, c'est marqué événement à durée limitée. Et des fois, il y a les deux en même temps. Et ce que les événements à durée limitée, c'est des combats qu'on peut faire pour gagner des objets avec lesquels on peut acheter des costumes, des bravades, donc des citations pour les personnages, des images de cartes, tout ça dans la boutique Namco, un bandail en fait. Vous voyez là-dedans, là, dans le... Dans le... Le collection. Voilà, regardez tout ça, là. Alors ce qui est étonnant, c'est que, regardez, là, je peux d'ores et déjà acheter les bravades, les cartes, les titres, etc., dont je vous parlais, les objets de permutation, mais regardez ce qui se passe quand j'y vais. Eh bien, je n'ai plus de souffle. Vous voyez la bûche Paris, ici. Il y en a plein que je n'ai pas débloquées, comment ça se fait. Regardez, il y en a une flopée. Voilà. Il y en a 80 rien que dans ce menu. Avec lesquels... Oui, mais c'est le total, là. Oui, oui, c'est pas là qu'on peut les acheter, hein, Jackie. Il faut d'abord aller dans le... Ça, c'est juste pour les voir. Voilà, c'est ça. Deux menus bien différents, dans lesquels 3 millions de rios, ça va, je suis pas encore à la rue, en haut à droite de l'écran. On en obtient à... Smoky la rue, comme dans World of Warcraft. On les obtient en finissant les combats, etc. C'est plus ou moins lucratif, parce qu'il y a plein de modes de jeu différents, et chacun vous rapporte de l'argent et les fameux objets que vous utilisez ici, dans Échange de Trésors de Ninja. Donc, regardez, on va aller dans Acheter. Voilà, les objets de permutation de tout à l'heure. Voilà, regardez, il y a... Épuisé, c'est le bandeau que j'ai... Que j'ai utilisé... Que c'est ceux que j'ai achetés, voilà. Si j'appuie sur la touche Triangle, regardez. Voilà, c'est assez marrant. Des petits... Des imbrus de klaxon, pour dire que je l'ai déjà acheté. Vous voyez, ils coûtent tous 2500 Ryo, mais c'est que des bûches avec un parchemin à kanji, là, vous voyez. Il n'y a que de ça, dans ce menu-là, mais ça ne s'achète qu'avec l'argent. Mais, si je vais dans Échange de Trésors de Ninja, ça c'est une nouveauté, hein. C'était pas comme ça dans les précédents. Parce que je les ai tous faits, sauf le 1, les Naruto Storm, et le... Révolution. Voilà. Donc, il est probable que ce soit le dernier épisode, hein, de la série, le 4. Peut-être qu'il n'y en aura plus, après celui-là, on sait pas. Mais c'est vrai que je vous le dis tout de suite, il y a un contenu assez incroyable, hein, dans ce... Il y a quelques trucs pas glop dans ce jeu, mais globalement, j'ai pas été déçu, c'est dans la lignée du 3, etc. Ça fait toujours du bien. C'est vraiment partie des meilleurs jeux de... de... de manga, hein. C'est... c'est clure, hein, les... 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 les Naruto Storm. Alors, on va revenir dans Objet de Permutation, parce que vous voyez que là, encore une fois, je peux... Dans ce menu-là, je peux... j'ai accès aux autres. Et là, vous voyez, j'en ai acheté beaucoup plus, déjà. Et là, vous voyez, c'est des clochettes, des parchemins, euh... des paquets de chips à la shouji, voilà, vous voyez, c'est pas... c'est pas les mêmes objets. Vous voyez, d'un menu à l'autre. Mais là, non seulement je dois acheter, euh... de l'argent. Je sais plus si c'est 2500, on le voit plus, là, malheureusement, je les ai tous achetés. Ah non ! Voilà, regardez, ceux-là, c'est 3000. C'est les Bijuu. Je les ai pas pris, parce qu'il faut du platine. Et oui, vous voyez, en bas, là. Vous avez des objets, des matériaux de ninja, ils appellent ça. C'est des lames de ninja, des rouleaux, des kunai, euh... des masques d'anbu, vous voyez. Euh... il y en a pour... il y en a 5, je crois. Euh... 4 ou 5 différents. Et à chaque fois avec bronze, or ou platine. Et même argent, là. Il y en a 4, en fait, du matériau. Euh... platine, etc. Les platines sont les plus rares. C'est ce que vous obtenez en finissant les combats les plus durs. Ça s'obtient dans tous les combats que vous faites, de toute façon, tous les modes de jeu. Et en mode aventure, vous pouvez en obtenir aléatoirement en cassant les pots, etc. Parce que c'est le mode où on se déplace, là, je vous montrerai. Ils en ont quand même fait un, et tant mieux, parce que moi, j'aime bien ça. Même si ça pisse pas loin niveau scénario, ils en ont vraiment mis 1 pour le fun, mais c'est vrai que le contenu n'est pas aussi énorme que dans le 2, par exemple. Je vous expliquerai pourquoi, bien sûr. Parce que là, il y a un mode histoire en parallèle. Eh ben, non seulement je dois utiliser du fric pour cela, mais en plus, je dois utiliser 3 masques à nebou de platine, vous voyez, pour celui-là, et 5 lames en argent. Et ouais, et j'en ai 58 et 157. Faut faire les garder pour les costumes. Les costumes, c'est uniquement dans ce mode-là, hein, que en échange de trésors. Et il y en a un paquet, c'est hallucinant, les trucs complètement WTF. Donc les personnages en étudiant, en écolier, les personnages habillés en Napoléon, en pirate, des trucs complètement WTF qui n'ont rien à voir. Et d'autres bien sympas, avec Sasuke en costume de Naruto, et vice-versa. Il y en a vraiment pas mal, mais c'est un petit peu l'enculade, dans le sens où il y a les DLC, et oui, qui commencent à arriver, hein. Un mois, ils n'ont pas perdu de temps, après la sortie du jeu. DLC scénarisés, donc en mode aventure, on contrôle Shikamaru, en fait, ça va arriver, là. Ça vient juste d'être annoncé. Et, euh... Donc scénarisés, mais qui rajoutent en plus de nouveaux costumes, etc. Parce que quand vous allez dans le mode, on peut vendre nos objets en surplus, comme si vous avez 400 en bronze, par exemple, ben vous pouvez les vendre contre de l'argent. Voilà, c'est assez énorme. Donc le mode de combat en ligne, je vais juste vous montrer, je vais juste aller voir c'est quoi le... Regardez quand vous y allez. Je ne suis pas abonné au PS Plus. Mais regardez ce qui va se passer quand même. Voilà, ils téléchargent un petit peu les données. Et là, en fait, il y a un tampon. Voilà, c'est ça. Clic. Des bonus de connexion. Si vous vous connectez chaque jour, eh ben, vous aurez des packs... Des packs d'objets, vous voyez. Ça vous met un tampon et il faut vous connecter 10 jours pour avoir le maximum, faut croire. Peut-être qu'après, il n'y en a plus. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Le bingo book, je ne peux pas y accéder. Eh oui, regardez. On est obligé de se connecter au... D'être abonné au PS Plus. Eh oui. Alors, voyons voir c'est quoi le... L'objectif de cet événement des ninjas de Konoha. Ah bon ? Ah oui, quand même. Et à chaque fois, vous avez trois difficultés bien spécifiques. Les 1, 2, 3, c'est le nombre de combats que vous devez faire à la suite. Le premier que j'ai fait, c'était l'Akatsuki. En fait, il y avait... C'est le plan de capture des Bijuu. En fait, on devait affronter les 9 Jinchuriki. Donc moi, j'avais pris Itachi et Kizame. Je n'ai pas... J'ai réussi. J'imagine qu'on peut essayer autant de choix qu'on veut. Mais bon. Ah, il y a Shisui. Regardez. Oui, Jisui est en train de vous présenter ce jeu. Ah oui, quand même. 5 combats à la suite, là. Ça ne rigole pas. Mais on a quand même 15 packs de ninjas platines. Ça ne rigole pas. Plus 10 générales. Donc j'imagine que c'est un de chaque sorte. Je ne sais pas. Et les packs, j'imagine que c'est un kunai, une lame, etc. Je ne sais pas. Mais apparemment, c'est des récompenses... Alors, la première fois que vous le faites, c'est pour ça qu'il y a marqué récompense de premier succès, en bas à droite. Ça vous donne ça. Mais la deuxième fois, ça ne vous donnera que, entre guillemets, 10 packs platines, vous voyez. Au lieu de 15 et 10 généraux, là. Ouais, d'accord. Bon, vous voyez. Le deuxième que j'avais fait, c'était... C'était quoi ? Ben, c'était l'Akatsuki. Voilà. On devait affronter le... L'Akatsuki. Allez, c'est parti. Sinon, on peut modifier notre carte à droite de l'écran, avec les titres, etc., comme d'habitude. Alors, combat libre. Là, il y a plein de trucs. Mode survie, mode entraînement. C'est intéressant. Il faut le faire en premier, bien sûr. C'est là, ça va vous apprendre des trucs, notamment des nouveautés de gameplay. Comme la jauge de Climax, etc. Non, c'est la jauge Storm. Voilà, c'est ça. Le fait de pouvoir passer d'un personnage jouable à l'autre, parce que, oui, il y a une nouveauté. Enfin, encore une fois, peut-être que ça y était dans le Révolution, mais pour moi, c'est une nouveauté. Il n'y avait pas ça dans le 3. Le fait de pouvoir combattre à 3, normalement, c'était un personnage jouable et deux personnages de soutien qui apparaissaient pour foutre un coup au personnage, etc. Après, il fallait attendre un certain temps pour pouvoir le réutiliser. Là, c'est la même chose avec les touches L1 et R1, mais avec le stick droit, vers le haut, vers le bas, etc., à gauche, droite, vous pouvez changer de personnage, tout simplement. Le contrôler, changer de leader, ils appellent ça. Donc ça, c'est énorme, bien sûr. Ça fait des combats à 3 contre 3, etc. Et donc, à cause de ça, vous vous en doutez, il n'y a plus, comme dans le 3, ça a été critiqué, notamment par moi, il n'y a plus de personnages 100% soutien. Vous voyez, des personnages qui ne sont que de soutien et pas jouables, etc., ben là, évidemment, c'est fini. Il y en a une flopée. Attention, risque d'énormes spoilers. J'aurais dû prévenir dès le début, d'ailleurs. Je le mettrai dans la description, je pense. Pour ceux qui, comme moi, ne regardent que l'anime, c'est scandaleux, l'anime, on va en reparler, bien sûr. C'est lié à ce jeu, d'ailleurs. Heureusement que ce jeu arrive. C'est un excellent point de ce jeu. C'est le seul parmi tous les jeux de la série où ça fait ça. Ça lui donne un bon point. On va réexpliquer, bien sûr. On le voit dans le mode histoire, voilà. Combattible, donc il y a mode survie, mode tournoi, mode... défi, voilà, les ligues de défis, pour avoir les trophées, etc. C'est des combats à la suite, et avec des règles spécifiques. Le mode survie, c'est un petit peu abusé, quand même. Dès le mode intermédiaire, parce qu'à chaque fois, il y a trois modes. Facile, enfin, débutant intermédiaire et confirmé. De plus en plus dur, bien sûr. Et ça le récompense plus ou moins à chaque fois, et c'est un petit peu abusé du cassoulet. Allez. C'est parti, mode histoire. Rien que dans cet écran titre, il y avait un spoil, pour ceux qui se sont arrêtés à l'animer. Oula, attention, là. Ça va... Ça va spoil, progression de l'histoire. On va revenir au début. Voilà. Alors, d'où ça va jusqu'à quand ? Oui, c'est la grande question, et c'est lié au spoil dont je veux vous parler. Eh bien, ça reprend directement là où le 3, le DLC du 3, en plus, s'était arrêté. Donc, c'était Hitachi et Sasuke contre Kabuto en mode Sennine. Et là, ça reprend après ça. Vous voyez ? Donc là, c'est un combat flashback. Celui qu'on avait fait dans la démo. D'ailleurs, ça a changé, par rapport à la démo. Les QTE sont beaucoup plus faciles, et il y a besoin d'en faire beaucoup moins. Franchement, je suis arrivé, tous les QTE, à avoir la grosse étoile, donc le maximum, du premier coup. Franchement, c'est super simple, les QTE. On en réussit 2 ou 3, et c'est bon, on a la grosse étoile, donc le maximum de rempli. Mais, c'est toujours important de réussir les autres, d'en réussir un maximum, pour la notation. Et oui, parce qu'en bas à droite de l'écran, comme vous pouvez le constater, le 13 minutes, c'est le temps que va durer le combat. Vous voyez ? C'est estimé. Il y en a qui sont plus ou moins longs, il y en a qui durent 40 minutes, avec les cinématiques, etc. Et taux d'obtention de rang S, le maximum, et c'est 90% des trophées, pour info. Je l'avais fait pour le 3, je crois, j'avais été platine. Mais là, c'est assez dur. Franchement, moi, ça m'a un petit peu rebuté, la difficulté, même si je n'ai pas essayé énormément, mais rien que le coup, des modes survie, des défis, etc. Mais seulement 7%, et oui. Donc franchement, il faut s'accrocher, il faut faire le truc parfait, pour avoir le rang S. Donc voilà. Alors. Ensuite, là, ça reprend avec le... En fait, Sasuke, il va... Il ressuscite. Il fait revenir Orochimaru, avec la marque maudite de Ranko. Et c'est un petit peu du gros Kikulol, la fin de Naruto. Et après, il va voir... Il invoque 4 personnages très importants. Et j'essaye de limiter quand même les spoils. Et donc, l'anime s'arrête. Voilà. Obito, etc. Flashback. Ça s'arrête. L'anime, je crois que ça s'arrête. Ça, on l'a vu. Voilà. Madara, je crois que ça s'arrête plus ou moins par l'anime, actuellement. Le retour, si on l'a vu. Gai, on l'a vu, en mode ouverture des portes. Ouh là ! Énorme spoil. Voilà. Ça s'arrête là, l'anime, pour info. Donc, vous voyez, il reste encore tout ce qu'il y a à droite. Donc, ça va jusqu'à la fin du manga. Puisque, oui, Naruto, c'est fini, depuis plus d'un an maintenant. Et l'anime, on aurait pu croire que du fait que le manga n'existe plus, sauf Boruto, évidemment, c'est la suite. Un petit peu l'équivalent de Dragon Ball GT, on serait tenté de dire. Parce que c'est plus ou moins sans le créateur. Et ben, c'est... On aurait pu croire que l'anime, elle est se manier le cul de finir le... l'histoire, tout simplement, et arrêter leur HS à la con. Et ben non, c'est tout le contraire. C'est scandaleux, ce qui se passe actuellement, au niveau de l'anime, c'est complètement à chier. C'est un truc de fou ! Ça dure depuis, tenez-vous bien, depuis septembre de l'année dernière. Ça fait sept mois qu'on ne se tape que des HS à la con avec ces histoires de rêve des personnages. C'est scandaleux ! Voilà, ils font traîner pour le fric, évidemment, pour... Et ils repoussent la fin, c'est le contraire, ils font durer le plus longtemps possible pour utiliser la licence sans arrêt, mais là, c'est abusé ! Et donc, et ben, les gens qui, comme moi, n'ont pas vu la fin avec le vrai boss final de Naruto, le vrai combat final, comment ça se passe, Sasuke, etc., et ben, il faut l'épilogue, les nouveaux kage, c'est un petit peu du gros Kikulol, Chojuro, etc., et ben, il faut... Ben, il faut dire merci à Naruto Storm 4, voilà, parce que là, on va le voir, bordel ! On va voir ! Alors, peut-être pas autant développé, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est fidèle, parce qu'ils font des adaptations. Parfois, ça ne se passe pas vraiment comme dans l'animé ou le manga, etc., Obito, il va dire... Il va dire, quand il se retrouve confronté à Minato, il va dire, Sensei, ça ne m'étonne pas de vous, avec sa voix de gamin, ça ne m'étonne pas de vous, dans sa tête, en fait. Il se dit ça lui-même. Vous êtes très forts, etc. Mais ça, il ne le dit pas dans l'animé, vous voyez, évidemment, on ne sait pas que c'est lui à cette époque-là. Des fois, il y a des combats de géants, vous voyez, là, Gamakishi contre... contre Jiyubi, vous voyez, on le voit, on va à droite de l'écran, là. Donc ça, on ne peut le faire que dans le mode histoire, vous voyez, c'est assez énorme. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme... comme combat de gros Kikulol ? Alors, on n'échappe pas aux combats HS, entre guillemets, les combats pour rallonger Kikulol que j'avais déjà critiqué dans les précédents. Là, ça arrive à trois reprises, je crois, ou trois ou quatre. Le premier, c'est celui-là, pour info. Vous voyez, des fois, il y a des embranchements, ça, c'est vraiment pas mal. Les embranchements orange, c'est avec Naruto, en personnage jouable, ou presque, c'est les voix Indra, etc. Azura. Et bleu, c'est Sasuke, vous voyez, là, je peux passer soit en bas, soit en haut, vous voyez, mais je suis obligé de faire les deux pour continuer. Et les combats qui sont dans les branches qui s'écartent du cristal, là, vous voyez, l'espèce de losange, comme celui-là, par exemple, et bien, c'est des combats qui, eux, par contre, étoffent plus ou moins l'histoire, etc., flashback, tout ça, mais on n'est pas obligé de les faire pour terminer la branche principale. Donc voilà, c'est pas mal, vous voyez, ces trucs-là. Donc moi, qu'est-ce que je vais... je vais vous montrer... Pourquoi... Pourquoi... Hashirama contre Obito ? Il se bat pas contre lui dans l'anime. Donc les combats qui rallongent le mode histoire et qui ne sont pas présents dans le manga, celui-là, ça en est un, par exemple, vous voyez. Après avoir résusté les quatre personnages importants, et bien, ils... ils veulent défier surtout Tobirama, le Nidaimi Okage, voilà, maintenant, on sait qui sont les personnages importants, j'ai envie de dire. Ils veulent mettre Sasuke à l'épreuve et voir s'il est suffisamment fort, et donc, et bien, bats-toi contre nous, etc. C'est vrai qu'on a vachement le temps, c'est la quatrième grande guerre des ninjas, on a vachement le temps de perdre du temps comme ça, et on se bat contre eux, et voilà, et ils nous acceptent, etc., on y va. Donc vous voyez, parfois c'est assez mal amené, et parfois c'est pas trop mal, voilà, comme celui avec les... les... torsadés, etc., c'est assez énorme. Bon allez, on y va. Un bandeau torsadé. Bon allez, on va faire celui-là. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 5 trucs, là, vous voyez, dans lesquels je peux me déplacer, avec touche carrée pour afficher un résumé des épisodes précédents, vous voyez. Quand on reprend le lendemain, il y a une cinématique qui nous explique, etc. Narrateur, c'est le Rikudo Senin, voilà, à Gouromo, ben, Otsutsuki, il faut croire. Donc ça, c'est les cinématiques, vous voyez, le Okage et Obito. Ça, c'est les combats, j'ai été rampé, avec une icône différente, là, vous voyez. Avec, il faut avoir triangle, c'est quoi ? Ouais, on a des bonus, vous voyez. Quand on commence le combat, on peut faire, on voit ceux que j'ai ramassés, les 3 derniers, j'ai pas eu le premier. Finir avec plus de 70% de vos PV, ça va vous donner 20 masques d'Annebou or. Et si on est en période d'anniversaire d'un personnage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et ben, ça les double ! Ça double tous les trésors que vous, dans tous les modes, que vous recevez. Donc, c'est énorme. Ces jours-là, il faut jouer beaucoup. Donc, voilà, 3 cinématiques et 2 combats. Mais vous voyez, le kunai vert, à gauche de la tête de Naruto et le premier Okage, et ben, ça veut dire que c'est des combats standards, des combats normaux. Mais sinon, il y a des icônes violettes, des icônes rouges, etc. C'est des combats de géants ou des combats de hordes, qui n'apportent pas grand-chose. C'est un petit peu pourri, les combats de hordes. C'est super simple. En fait, on se bat contre 100 adversaires, mais on les tue en 5 coups, etc. Ça ne fonctionne pas en mode de combat traditionnel, etc. Est-ce que je peux faire que celui-là, là ? Ne jouer que cet événement ! Ben voilà, c'est très bien, ça. Donc là, on va jouer avec Naruto, Naruto. Mais, mais c'est bizarre, ce n'est pas sa forme de ouf. Oui, parce qu'on n'échappe pas aux différentes formes des personnages. Bien sûr, je vous montrerai tous les personnages jouables. Il y en a, c'est très étonnant. Il y en a, c'est des boss ! Et comme le boss final... Ah, mais pourquoi ça me... Prends ça. Les personnages parlent, vous voyez, à droite de l'écran. On est en mode éveil ! Comment ça se fait ? En mode éveil permanent, prends ça, saloperie. Donc ça, c'est Obito version... Regardez, ça, c'est Minato, en mode... En mode... On brille en jaune, comme ça, comme son fils, et évidemment, on se demande comment... Comment c'est possible, mais on ne nous l'explique pas, bien sûr, il se... Il se... Il se... Il ne s'emmerde pas avec la logique à la fin de Naruto. Encore une fois, on prend ça, saloperie. Mais bordel, va te faire ! Donc là, ça va plutôt pas mal niveau objet. Et les... Niveau objet, d'ailleurs, en bas à gauche de l'écran, je peux les utiliser, bien sûr, avec les touffes directionnelles. Regardez, je prends Minato avec le... Ah, mais c'est lui qui en éveille, en fait. Oh putain, cette vitesse ! Avec le stick droit, on change de personnage, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Oula ! Putain, mais arrête de bouger, saloperie ! Je vais t'apprendre, moi. C'est quoi, ça ? Oh, excellent ! Putain, mais il attaque à distance avec ça, c'est incroyable la portée de cette arme. Vas-y, mon fils, protège-moi, princesse, saloperie ! Tiens, je vais t'apprendre. Vous avez vu à quelle distance ça touche ? C'est hallucinant, ce machin, là. Oh, on a gagné ! Et voilà, level up en bas, droite de l'écran, à la flèche ! C'est la première fois que je refais un combat du mode histoire. Je ne savais pas que ça faisait ça. Eh ben, ça... Ça... J'ai amélioré mon record, eh oui, mais même malgré ça, je ne suis pas en S. C'est fou, quand même ! Mais il y a un total à la fin. Suivant. Là, j'ai eu les deux premiers, vous voyez. Et pas les deux derniers. Mais ces trucs-là, c'est juste pour des objets supplémentaires, ça ne vous... Ça ne vous donne pas... Eh, donc je suis B au total. Ah, c'est énorme, franchement. Et là, la flèche disparaît. Bon, donc vous voyez, c'est énorme, c'est très scénarisé, il y a une excellente mise en scène. Comme d'habitude, de toute façon, j'avais dit que c'était énorme dans le 3. Là, c'est pareil. C'est excellent. Et donc, pour tous ceux qui, comme moi, ne regardent que l'anime et pas le manga, eh bien, vous allez découvrir la fin de Naruto avec ce... Ce mode. Voilà, le gros point fort de Storm 4. Ça rajoute une plus-value au truc, pour la première fois dans la série. Parce que là, franchement, c'est gavant, quoi. Faut arrêter avec les HS. Et c'est ignoble, c'est horrible et ça continue pendant le mois de mars. Donc, oui, voilà, il y a ça, voilà, premièrement. Et autre chose à savoir, il y a de la censure, voilà, dans ce jeu. C'est logique, je prends la boîte, je prends la boîte, c'est Peggy 12. Voilà. Si un personnage qui a les bras coupés, voilà, la fin de... Je mettais spoil avec ça, la fin de Naruto, eh bien là, ils auront les bras noirs, en fait, comme s'ils avaient été cramés par leur attaque, etc., ce ne sera pas coupé. Alors que dans le manga, c'est hard, c'est trash. C'est vraiment arraché, le truc. Donc, voilà, Raikage, c'est pareil, on ne le voit pas, bizarrement. Il n'a pas qu'un seul bras, il attaque avec ses deux. Et, et donc, voilà, il y a de la censure par rapport à ça, mais c'est normal. Sinon, le Peggy, ça aurait été 18 et plus, donc voilà pourquoi ils ont fait ça. Donc, c'est un petit peu édulcoré de ce point de vue-là, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pour vous prévenir. Alors, le mode aventure, voilà, spoil, mode aventure qui, avec des temps de chargement, des explications, vous voyez, ça permet de se balader dans la map, parce que le mode histoire, c'est que des cinématiques, il y a énormément de narration. Dans le mode histoire, ça reprend le manga, encore une fois, quelques petites différences, et mise en scène, etc. D'ailleurs, il y a deux sortes de cinématiques, ça, ça m'a un petit peu gonflé, je dois bien vous le dire, dans le mode histoire. J'ai trouvé ça un petit peu paresseux et un petit peu naze. Ah, je devais battre elle, la fougue. Mais c'est un petit peu chaud, quand même. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient des objets, vous voyez. On détruit des caisses, on tape des champignons, etc. Voilà, ça c'est les quêtes annexes en bleu, et l'aventure principale, le scénario en orange. Ils ont vraiment fait un scénario, ça se passe donc, entre la fin de Naruto, et la fin du manga, et le début de Boruto, le time skip. Donc c'est pour ça que là, regardez. Non, non, ne regardez pas. Voilà. On va pas le dire. C'est bizarre, parce que des fois, j'ai des problèmes de jouabilité, il faut que je fasse comme ça, regardez, avec le stick. Voilà, vous voyez, je le remonte en fait, vers le haut, pour le surélever un petit peu, et là, le personnage ne se bug plus. Je pense que c'est pas ça que je voulais faire, qui ça n'a aucun intérêt de sauvegarder, il y a des sauveurs automatiques. Parce que sinon, il accroche, il avance par à coups, et c'est assez naze. En combat, ça fait pas ça, je comprends pas pourquoi. Les drapeaux bleus, c'est les 4 annexes. Mais là, j'en ai qu'une, c'est la fougue de Guy. Bon allez, on va aller à Konoha, il y a plein d'endroits où on peut aller, c'est assez énorme, mais la plupart étaient dispo dans Storm 3. D'ailleurs, la différence graphique ne saute pas aux yeux, par rapport à... sauf les effets pyrotechniques dont je vous ai parlé dans la version PS3, etc. Voilà. C'est énorme de pouvoir... Regardez comment il fait ! Regardez comment il se déplace. Bon là, pas là évidemment, quand on est en pente, bizarrement. Qu'est-ce qu'il va le refaire là ? Des fois il s'arrête et là il marche complètement, regardez ! Ça c'est pas moi, c'est ce stick de merde, ça vient peut-être de moi, allez savoir. Là je le remonte. Ça c'est les événements aléatoires. Donc là, vu que c'est Ten-Ten, parce que ça change d'un lieu à un autre, et d'un personnage à l'autre qu'ils vont nous demander. Il y a trois sortes différentes. Un cadeau, donc c'est Hinata et Hiroka par exemple ici là, à Konoha. Ils vont pas vous combattre mais ils vont vous donner un objet. Ten-Ten et Ino, ils vont vous demander de leur donner des objets. Parfois c'est des trucs en platine, ça m'a un petit peu fait chier. C'est le premier d'ailleurs. Il est obligé de lui donner 4 ou 5 items pour qu'elle nous donne des objets de collection comme les cartes, etc. Et les autres comme comme Kiba, Rock Lee, etc. Eux c'est le... C'est le... Bah c'est le combat. Voilà, Konoha, Maru, tout ça. Putain mais là aussi, ils se... Putain mais c'est naze, même en ayant ramené le truc. C'est... C'est un problème de synchronisation, je sais pas quoi mais... D'habitude ça suffit à corriger le problème mais là, non. Voilà la fougue, vous voyez. Pour le... Pour le... Les quêtes annexes, c'est à touche R1, on avait dit, voilà. Ça va vous montrer toutes les quêtes, les quêtes qu'il y a à faire dans ce... Dans ce... Dans ce mode aventure. Au milieu, c'est les quêtes principales et sur les côtés en bleu, là, c'est les... Les quêtes annexes. Oh, c'est pas trop mal, franchement, c'est... C'est des trucs complètement HS, bien sûr, c'est du... C'est du filler et ils ont toujours eu du mal avec ça, depuis le début. Même depuis les Naruto Ultimate Ninja sur PS2, faut croire. C'est... Sakura et Hinata qui vont avec Naruto dans différents endroits du monde. On va d'abord à Suna, c'est pour ça que là, il y a Gaara. Ensuite, on essaye de trouver Tsunade, etc., parce que Kakashi a besoin d'aide, etc. Il a besoin de ses conseils, voilà. Je vous dis pas pourquoi. Et... Etc. Voilà, on va aller à différents endroits, mais en fait, c'est pour... Sakura veut arranger le coup entre Naruto et Hinata, quoi, voilà. Elle veut renforcer leur lien, etc. Elle veut provoquer un événement entre eux. Donc, donc, voilà. Et... Mais c'est complètement WTF et c'est toujours des flashbacks. Y'a pas d'ennemis, hein. Évidemment, y'a pas de nouvel ennemi. Voilà, Naruto The Last, j'ai envie de dire. J'ai pas encore regardé. Il faudra peut-être que je le fasse. C'est vraiment le dernier film Naruto. C'est pour ça que ça s'appelle The Last, d'ailleurs. Et... Et donc, voilà, quoi, ça va vous... Ça va vous emmener à différents endroits comme le pont Naruto au pays des vagues où il va y avoir des flashbacks combats contre Zabuza, etc. C'est que des flashbacks. Et Naruto, tu te rappelles ce qui s'est passé ce moment-là ? Donc, inutile de dire que c'est complètement bidon de ce point de vue-là. Mais ils auraient pu inventer un ennemi, mais bon. Ce n'est pas le cas. Et différentes activités annexes comme les 50 missions du ninja. Avec le pas de tactile, je fais apparaître ce menu-là, vous voyez. Là, pour le coup, il y a des trucs qu'on ne peut visionner qu'ici. Comme les 50 missions des ninjas de Ibisu. Voilà. Et non pas Ibisu. Ça, c'est peut-être celui de Suna. Vous voyez, 16 000 pas. En fait, c'est que des trucs à la con, vous voyez, faire 1 000 pas, 5 000 pas, 30 000 quand même. Là, j'en ai fait que la moitié alors que j'ai quasiment tout fait. Détruire des caisses en bois pour ramasser des objets, etc. Terminer les événements inattendus dont je vous parlais de type combat, faveur, et même les amas de pensée. Ça, c'est super dur. On a des violets et des rouges. Vous voyez, les rouges, il faut en affronter 5. J'en ai affronté que 2, pour l'instant. Mais j'ai fait plus ou moins 90% du truc. Vous voyez, les fragments de mémoire. Ça aussi, c'est pareil, c'est des objets ramassés sur le sol. Des espèces de gouttes et on les ramasse et on peut faire des combats flashback entre Gaara, Neji, etc. Vous voyez, c'est énorme. La première saison de Naruto, tout ça, c'est pas mal. Mais c'est super simple d'être rang AS1 là-dedans. Il y a un tournoi aussi avec Shizune en haut à droite de la map. Et ça, c'est vraiment excellent de pouvoir se déplacer encore dans le mode, etc. Même si c'est pas très développé, bien sûr. Il n'y a pas les événements du mode principal qui sont ici. c'est juste histoire d'avoir encore un mode de déplacement sur la world map, etc. Voilà, je ramasse des crottes d'oiseaux comme d'habitude comme je vous avais expliqué dans ma vidéo de Storm 3 peut-être ou le 2. Et donc voilà, c'est pas mal de trucs à faire une fois de plus. Bon, franchement, pour avoir 100% de complétion, avoir tous les objets de collection, etc., avoir tous les trophées dans ce jeu, il faut le vouloir. Il faut se lever tôt. Je vais quitter ce lieu parce que ça me fait ramer. Voilà, touche option quand on est ici et c'est parti. Bon, pas mal de contenu, vous voyez, pas mal de trucs à faire. C'est pas mal de séquences variées. J'ai été assez surpris de certains combats contre J.U.B. notamment, où on doit... Il y avait vraiment des trucs... C'est le boss final de Devil May Cry, c'est hallucinant. Avec Dante en mode Sparda, là, où on se déplace dans les quatre coins de la map, en volant, et on balance des obus sur l'adversaire, c'est totalement ça. À mon avis, c'est de la repompe. Ou un clin d'œil, je sais pas. Bon, combat libre, c'est parti, Jackie. Je serais bien incapable de vous dire qui est mon personnage préféré. Moi, j'utilisais toujours Tsunade dans le 2 et le 3, c'est ça ? Avec son costume bikini, voilà, qui sera en DLC, merci les gars. Parce que quand vous allez dans le mode League, je crois que c'est le mode League ou le mode survie, différentes sortes, vous voyez, mais les seuls qui donnent des trophées, c'est ceux-là. C'est des poules, tout simplement. On peut choisir soit solo, soit en... On peut le faire à plusieurs joueurs. Vous voyez, League avancée dont je vous parlais. J'ai terminé les deux premiers modes. Là, il faut s'accrocher, franchement. Regardez tous ces combats qu'il y a à faire. C'est ignoble. Et là, IA, ça équivaut à une équipe, en fait. Voilà. Bon, le mode débutant, est-ce que c'est là ? Kukunoichi, fais voir. Non, non, ça, voilà comment ça fonctionne. En fait, là, on a trois combats, vous voyez. Ino et son, ou ça, ou ses partenaires. Ça peut être soit avec un partenaire, soit avec deux, comme nous, vous voyez. Après, le prochain combat sera contre Tsunade, etc., après contre Hanabi. Et c'est plus ou moins difficile, vous voyez, les trois, je suppose. Et en fait, ça fonctionne par pool, un petit peu comme le Blitzball dans FF10. Une victoire vous rapporte trois points, une défaite, zéro point, et une égalité, c'est un point, c'est ça ? Et à l'issue de ce que font les autres personnages, c'est totalement random. Vous pouvez avoir de la chance avec chacun qui perd une fois et un autre qui perd une fois, mais s'il y en a un qui obtient deux victoires d'affilée, attention, ça fait des bonus de classement. Au lieu de six points, ça nous donne, donc ça fait trois pour le premier et quatre pour le deuxième, avec un total de sept, pour un maximum de onze points, vous voyez. et des fois, je me suis fait niquer à cause de ça, donc c'est pas évident. Et le mode survie, je voulais vous montrer les bikinis, en fait, parce que les personnages dirigés par ordinateur, ils ont plein de costumes que nous, on n'a pas ! Donc ça, c'est grâce au DLC, bien sûr, ils auraient plus tard. Merci les gars. Peut-être qu'avec les modes sur PC, on peut les avoir maintenant. On a les filles en maillot de bain, les mecs en costard, vraiment un tuxedo, donc, c'est en mode survie, je crois, ça m'a bien étonné de voir ça. Donc voilà, c'était naze, parce que dans le 2 et le 3, on les avait. C'est avec condition, c'est ça ? Et on dit, ah ouais, là je me suis raté au intermédiaire. Alors là, c'est des combats à la suite, avec la même barre de vie, où ça ne se régénère que très peu. Voilà, c'est celle-là, la déesse du rivage. Allez, on va y aller me voir. Sélection rapide, vous voyez, avec la touche gauche. Ça, c'est l'équipe, qu'on ne soit pas obligé, on peut le faire dans les options, qu'on ne soit pas obligé dans ce mode-là, en fait, qu'on ne soit pas obligé d'appuyer sur celui-là, après sur celui-là, vous voyez, c'est plus rapide, en faisant vers la gauche, là. On peut changer les images de fin des personnages, etc. Leur citation, comme d'habitude. Alors regardez un petit peu tous les personnages qu'il y a. Voilà, un nouveau personnage, voilà, on les voit en bas, là. Kushina, en mode, j'attaque avec une poêle à frire, et c'est des personnages humoristiques. Un petit peu comme Karine, sauf que ça fait depuis plus longtemps, parce qu'elle, elle ne se bat pas dans l'animé. Et Iruka, en mode, bakayaro ! Prends ça, coup de poing sur le... On vous voyait, dès le premier épisode, sur la tête, avec une grosse bosse ! Donc quand c'est pour Naruto, ça va, mais quand on voit Pain avec ça, ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est naze, quoi, c'est des personnages totalement humoristiques. Enfin, bref. Il y avait aussi Iruka dans les Clash of Ninja, mais lui, c'était un clone de Mizuki. Il avait les mêmes attaques, etc. Donc voilà, vous voyez, des personnages comme les anciens Kage, qui n'étaient pas présents dans le précédent épisode. Je pense même pas qu'avec le Final Burst, ils étaient présents. On pouvait les affronter, donc ils étaient dispo en combat, mais voilà, ils sont là, là, vous voyez. sauf que là, j'ai que leur costume. Ah, quoi que. Eh si, leur costume vivant. Voilà. Et c'est un costume Edotensei, voilà. Ouais, plein de costumes différents, plein de personnages, avec plein de variations, etc. Par contre, reproche, il y a plein de personnages qui manquent, les gars. Les sept épéistes de Kiri, à part lui, bien sûr. Il est où, Zabuza ? Là. Bah ouais, Ringo, Améliuri, etc. Ils sont où, là, Jackie ? Et Pakura, et Bakuton, nos Gaeli ? Ils sont où, la pauvre con ? Et les frères Kin et Jin, là, ça, je l'avais déjà dit dans le précédent. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que la plupart des personnages qui viennent, qui sont ici, là, qui sont présents dans le jeu, ils sont disponibles depuis le 2 ou le 3, donc vous voyez, petit reproche qu'on pourrait faire, là, par rapport à ça. Alors attention, énorme spoil. Voilà. Elle, disponible en personnage jouable, et elle agit comme dans le mode histoire. C'est-à-dire que c'est un petit peu bizarre, quand même. Elle n'a pas d'objet, en bas, gauche de l'écran, mais avec les touches gauche et droite, c'est comme ça pour les personnages en mode éveil, et bien, on utilise une technique, en fait, qui a un temps de recharge, vous voyez. C'est un petit peu, ça, c'est les personnages de la première génération, etc. Bon. Et, attention, encore un spoil, personnages version The Last. Voilà. Pour eux, c'est des personnages, Sasuke, Naruto, Boruto, Sarada, etc. Mais, mais, pour Inata, regardez, qui est ici, là, j'appuie sur la touche L2, R2 pour changer de costume. Les costumes décollières, ça fait bien plaisir. Merci le fan service. Voilà, elle, c'est un costume, simplement. Mais bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Allez, go. On y va, c'est fini pour les spoils. Alors, regardez, en fonction de vos, de vos, de vos, de vos, de vos combinaisons de personnages, comme là, j'ai pris Naruto avec ses deux coéquipiers, et bien, j'ai le choix de choisir le coup spécial de trio. Eh oui, l'attaque combinée, en fait. Vous voyez, et ça, c'est uniquement si je suis avec et Sasuke et Sakura. Sinon, ça fera autre chose. Donc, voilà. Allez, on y va, je garde mes trucs de base. Bah, du coup, je joue avec lui. Voilà, vu qu'il est complètement cheaté. cette forme-là, c'est une transformation. Et il l'a en permanence. Et mode éveil, eh ben, c'est Kyobi. Voilà, en mode jaune, jaune et noir. Donc, vous voyez, ça, ce truc-là, voilà, vous voyez, ça, on ne peut pas les avoir. Pour l'instant. Mais ça va arriver en DLC, bien sûr. Parce que là, il y en a un paquet, un MT Marie, en maillot de bain, etc. C'est bien plaisant, je dois dire, mais on ne les a pas. Mais on peut les combattre, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Prends ça, il est énorme, je ne l'avais pas vu la première fois. En fait, elle a un maillot. Ok, j'avais vu que c'est deux là. Allez, vas-y, Sasuke. Prends ça, je vais t'apprendre. Ça, cette attaque-là est complètement cheatée. Regardez, ce truc-là, c'est avec triangle plus rond. Et c'est très gros, comme boule de feu. Et maintenant, je vais t'apprendre. Prends ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté de gameplay ? Strictement au niveau des combats. Prends ça. le fait de pouvoir diriger n'importe quel personnage de l'équipe, au lieu d'avoir seulement le fait de briller en jaune, c'est parce qu'elle a beaucoup fait appel à ces personnages de soutien. Et regardez, moi aussi, je brille en jaune maintenant. C'est la jauge de Storm. On le voit en haut à gauche de l'écran. Quand elle sera remplie intégralement, eh ben, je... Là, je peux bientôt Sakura. Regardez, on voit à gauche. Voilà, dès que ça brille et qu'on l'entend... Prends ça, c'est le prix. Et qu'on l'entend... Qu'on l'entend... Elle est remplie en jauge de Storm, non ? Donc, elle peut faire une attaque à 3. Prends ça. Tiens, je vais t'apprendre. Oh, bien joué, elle a esquivé. Oui, mais si... Là, je fais avec... Évidemment... Il faut voir si je peux le paralyze. Oh, bien joué, vite ! Ah, mais merde, j'ai plus de chakra fait chier, quel con. Oui, parce que ça, c'est une nouveauté du jeu. Elle a plus de points de vie, j'acquise. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Et maintenant, deux fois triangle et la toucheront et elle est dans les pommes et elle ne peut pas réagir. Mais les coups spéciaux, quand l'adversaire est dans les pommes... Voilà, ça, je l'ai modifié, c'est pas ça, dommage. Avec les images, encore une fois. Prends ça, je vais t'apprendre. Eh bien, ça lui fait moins de dégâts, j'ai cru remarquer. Sinon, vous avez vu, à gauche de l'écran, ils nous mettent coup spécial, technique secrète, disponible. Voilà, c'est-à-dire que l'ennemi n'a que très peu de points de vie et peut être achevé avec rang S, c'est trop facile. Voilà, 55% de points de vie restaurés, mode survie, tout ça. Et là, je vais enchaîner directement avec la suite. Et deux autres combats, quand même, à la suite, vous voyez. Et ça veut dire que je peux l'achever avec une technique secrète. Voilà, deux fois triangle et rond, encore une fois. Vous voyez, on a encore Inno et Inata, là, ils étaient déjà présents dans le combat principaux. Mais c'est un autre outfit, encore. Un petit peu genre vacances. Mais c'est pas celui de tout à l'heure, là. Donc voilà, quand la jauge climax est à fond, et bien les personnages peuvent faire des trucs que normalement ils peuvent pas faire. Ça renforce le côté... Le côté... Prends ça. Le côté... Le côté... Non, pitié, pas Ten-Ten. Bien relou, quand même. Avec ses attaques au corps à corps, là, Deidara, tout ça, c'est ignoble, ces personnages. Ça, on le voit dans les tests. On avait pas encore parlé de ça dans Storm 3, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont ignobles, ces ennemis. Le problème de lui, c'est qu'il a pas d'objet de soin, vous voyez. On peut choisir des objets de soin, tout ça, mais c'est pas dans ce mode. Là, c'est imposé pour chaque perso, en fait. Là, j'ai quoi comme objet ? J'ai un truc qui baisse la défense de l'ennemi à gauche, j'ai une bombe explosive, j'en ai deux, un truc qui augmente l'attaque, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et voilà, plus fatale technique secrète disponible parce que j'ai augmenté ma puissance. Mais dès que l'effet sera terminé, je ne pourrai plus. Là, je fais comme ça. Prends ça, je vais t'apprendre. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... Ouh là, bien joué. C'est bien plaisant, ces costumes, quand même. Oh, merde ! Elle m'interrupte mes deux, là ! Voilà, c'est un personnage de mes deux. J'ai plus de... Enfin, on va finir comme ça. Coup d'épaule, bien joué. Et oui, c'est... On a ça, le fait de pouvoir stun l'ennemi, c'est une attaque casse-garde, en fait, ils appellent ça. Si le personnage se met en garde, l'adversaire, vous utilisez cet objet. Ouais, encore à fond, ben, dis donc. Donc, c'est la touche O, là, pour moi, j'en avais deux. Mais c'est très facile à interrupte. Moi, ça m'arrive de me faire annuler cette attaque de merde alors que ça utilise l'objet. Donc, l'utiliser deux fois pour rien et... Avec un simple kunai, vous voyez, qu'on se prend. Mais si on touche, c'est... On touchera à coup sûr l'adversaire, mais il se réveille, attention. Mais... Et donc, voilà. Moi, j'aime bien faire ça. Là, je fais avec... Avec cette attaque plus... Plus... Oh bien, c'est ça correct, c'est plus mon attaque. Vous voyez, il faut bien gérer les personnages de combat. C'est très tactique. Je n'avais pas vu beaucoup comme ça tout à l'heure. Enfin, lors de mon combat contre elle. C'était surtout de son adé que j'avais vu en bikini. C'est le même que j'avais utilisé. Je vous avais montré à la fin de ma vidéo, d'ailleurs. Oula ! Il faut bien gérer les ruées, notre chakra, nos personnages de soutien, etc. La jauge de... Oh, là par contre, ils m'ont fait pas mal de dégâts, là. Bien joué. Les substitutions, parce que quand on en a plus, on ne peut plus faire grand-chose. Sauf que, dans ce... Dans ce... On ne voit rien ! Ça, c'est un défaut du jeu. Des fois, c'est le bordel et on ne voit que d'un. C'est hallucinant. Prends ça. Le gars qui ne spam pas du tout. Et ça marche, c'est ça le pire. Allez, Sasuke. Prends ça. Dépêche-toi de m'appeler. Eh, comment ça, là ? Pourquoi la jauge de climax et pas encore... J'aimerais bien vous le montrer quand même ce que ça fait. Attention, parce que vous avez des soutiens qui... Oh, mode éveil. Bien joué. Je suis à Nalo. Prends ça, c'est le prix. Ça... Des soutiens qui servent à pléthore de choses. Ceux qui peuvent attaquer en même temps que vous. Là, Sasuke, il peut... Il peut... Ah, ça y est, regardez ! Trois fois triangle et la touche rond. J'essaie de le faire. Ixé, Mimna ! Oh, putain, non ! Mais, putain, elle commence à m'inourder, là. Prends ça, je vais t'apprendre. Oh, merde ! Je ne l'ai pas fait, la technique. En fait, ils invoquent chacun leur animal. Et... Et ça fait une attaque comme ça, etc. Voilà. On les voit faire équipe. Ça, c'est énorme. Et voilà, j'ai terminé. Avec à chaque fois des objets, évidemment, plus ou moins intéressants. Plus ou moins bonne qualité en fonction de la... De la dangerosité du poison. Non, de la difficulté du combat. 45 minutes. Je vous laisse là, là. Les nouveautés de combat, c'est quoi ? Peut-être un lieu en mode entraînement, là, pour vous montrer. Et oui, il sert à pléthore de choses, à vous protéger. La sakura, elle sert à augmenter la vitesse de chargement. Elle apparaît, elle charge son chakra en même temps que vous. Parce que les jauges de vie sont partagées, bien sûr, d'un perso à l'autre. Jauge de chakra, tout ça. Sasuke, il envoie, quand vous faites triangle plus carré, il envoie un projectile, lui aussi, en même temps que vous. Donc, vous voyez, ça sert à pléthore de choses. Il faut bien choisir. Bien, il y en a qui vous protègent pendant que vous chargez votre chakra. C'est très utile, vous voyez. Ouais, voilà, et le combat libre. En solo, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc, il y a ça, l'attaque Brise Guard. Il y a le... Le... Le poirel, je ne l'ai jamais utilisé. D'Athebané. Il faut voir... Notre... Notre Shodai. Allez, c'est parti. Euh... Le... Eh oui ! Ah ! Niveau... Il y a des nouveaux niveaux, je suppose. Des niveaux qui peuvent se... Avec les murs destructibles, et d'autres, elle nous fait un fuck. Voilà, fistfucking. Merci. Espèce de habanero. Et... Et donc, voilà. Sinon, on laisse enfoncer la touche R2, regardez. Et je peux faire des pas de côté comme ça. Mais il se protège avec un truc de marmite ! C'est complètement con. Donc, vous voyez, je peux faire des... Des mouvements rapides comme ça, etc. Ce qui fait que c'est pas facile, hein, quand on veut se protéger et se déplacer en même temps. Mais souvent, on fait ça, vous voyez. On se met là où on veut, et comme ça, et ne pas toucher au stick. Voilà. Donc, touche R2 plus carré. Est-ce que je peux ordonner à... À l'adversaire de me... De me... Hein ? Pourquoi il veut pas, là ? Ah ! Paramètre de l'adversaire en haut à droite. J'ai encore jamais été dans ce mode. Ah oui, appuyez sur la manette, eh oui. Il y a... La difficulté facile, s'il vous plaît. Qu'il soit un petit peu sympa. Garde, non. Allez, voilà. Et là, normalement, il va m'attaquer. Ouh là ! J'arrive pas à faire ce que je veux, là. Normalement, il faut faire. Il est bien chaud, hein, pour le mode facile. 25 coups, quand même. Prends ça, je vais t'apprendre. Tude ! Ah ah, excellent. En mode team roquette. Tiens. Ça balance une cuillère en bois, c'est n'importe quoi. On va voir ses combos. Oh putain ! Mais c'est complètement con. C'est un ninja, bordel. Je sais bien que c'est une mère de famille, mais tout de même. Alors. Voyons. Est-ce que je vais réussir ma... Je sais même plus, c'est quelle touche, en fait. Le... La contre-attaque. Parce qu'il y a une contre-attaque, hein. C'est l'une des nouveautés principales, hein, de gameplay. Ben là, j'avais réussi à le faire, là. Elle est tenue endommagée, mais on le voit pas, c'est ça qui est bien. Regardez ! Voilà, c'est ça, la counter-attaque. Oh, c'est quoi cette jauge de chakra de merde ? Ah, il se re-remplit. Et oui, c'est vrai, ça diminue le... À chaque fois qu'on fait le counter-attaque, vous voyez, c'est R2 plus carré. Voilà, il le fait, là. Enfin, si l'ennemi attaque pendant ce laps de temps, eh ben, vous le repoussez et vous mettez fin à son combo, etc. Enfin, il y a des cancel-attaques, il y a plein de trucs, quoi. C'est assez hallucinant, quand même, pour ça, c'est le prix. Et ouais. Donc là, vous voyez, c'est... Mais il faut pouvoir le placer, hein, pendant un combo. Mais ça diminue le maximum de votre jauge de chakra, donc... À utiliser avec parcimonie, comme d'habitude. Bon, allez, je retour... Retour au mode de sélection du personnage. Et je vais... Oh, menu. Et je vais vous laisser là. Je pense en avoir fait le tour. Vous l'avez compris, comme d'habitude, un contenu hallucinant, c'est juste un truc de fou. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a le... Des personnages à l'appel, c'est l'épisode où il y en a le plus. Le... Retranscription fidèle du... Du manga, etc. C'est... Et ça va jusqu'au bout, encore une fois. Et... Et donc, voilà. Le truc que je voulais vous dire par rapport à ce qui m'a déçu au niveau des cinématiques du mode histoire, c'est le... C'est peut-être des concessions, les savoirs, c'était peut-être trop compliqué de le faire pendant tout le mode histoire. C'est qu'il y a deux sortes de cinématiques, en fait. Une cinématique faite avec le moteur du jeu. Voilà, logique, on avait vu dans les démos, tout ça. Il parle, il bouge. Et l'autre cinématique, c'est le... C'est à peu près du... 30-70% ? 40-60%, je sais pas. D'accord ? Donc, c'est-à-dire 40% avec le moteur et 60%, c'est quoi ? Ben, c'est des dessins fixes. Voilà, où on entend les personnages parler. C'est un petit peu naze, hein. J'ai trouvé ça un petit peu bidon. Mais bon, c'est comme ça. On va dire que c'est pas gênant plus que ça. Il y a des trucs qui m'ont vraiment gonflé dans ce jeu et des défauts, hein, c'est sûr. Comme le scénario du mode aventure, etc. Mais au moins, c'est présent. Et il y a cette... Les objets qu'on obtient en récompense de combat, comme les kunai, etc. C'est une nouveauté de ce jeu, hein. Encore une fois, moi, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est une bonne idée. Je trouve que c'est pas trop mal, mais il faut en avoir suffisamment. Parce que là, admettons, j'en ai 400 de chaque, sauf le kunai, la lame de platine, où j'en ai que 20. Et il y a 4 objets qu'on peut acheter avec ça. Donc, vous voyez, même si j'ai... Les autres, j'en ai à ne plus savoir. Qu'en faire. Rien qu'à cause de ça, je pourrais pas l'acheter, vous voyez. Mais c'est à vous de faire ce qu'il faut pour obtenir les objets, etc. Un contenu vraiment hallucinant, fidèle au manga, comme d'habitude. C'est... C'est excellent. Y'a pas à chier. Rien que, pour ce que je vous ai dit, là, l'histoire que ça va jusqu'à la fin, jusqu'aux derniers événements. Mais, si vous voulez attendre l'anime, là, par contre, vous risquez d'être bloqué, et de ne pas aller jusqu'à la fin de l'histoire. Vous arrêtez et attendre. Bonne chance. Si vous voulez le découvrir qu'avec l'anime, les événements de la fin de Naruto, vous allez devoir attendre, ou alors vous prenez le risque de vous faire spoiler. Moi, j'ai pas trouvé ça... Ils prennent des libertés. Y'a de nouveaux événements, comme un clin d'œil au huitième opening de Naruto Shippuden. J'ai trouvé ça assez énorme, quand même. C'est pas comme ça dans le manga, hein. Donc, voilà. D'ailleurs, le ending du film Boruto, ça s'appelle Diver aussi. Je croyais que c'était un remix. Je me suis dit, putain, c'est génial ! Mais, d'ailleurs, ça va me permettre de vous parler de quelque chose de très important. Et rendez-vous dans quelques secondes pour pouvoir en apprécier, bien sûr. Pour l'apprécier, comme d'habitude. Y'a un thème chanté, pour la seule fois, de toute l'histoire des jeux Naruto. Un thème inédit, fait par les interprètes de ce Diver-là, qui est une autre chanson, de Boruto The Movie. Donc, voilà. C'est Kana, je sais plus quoi, le nom du groupe. Et c'est eux qui interprètent ce générique-là, qui s'appelle Spiral. Et c'est bon. C'est du bon. C'est un bon thème. Mais c'est la seule fois qu'ils font ça. Vous voyez, c'est un petit peu genre Budokai 2 et 3. Donc, voilà. Bon, ben voilà, c'était L4. J'espère que vous avez appris cette vidéo. Et c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada